Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Dovos, consacré aujourd'hui à un thème qui m'a été suggéré par Chou, qui est venu me voir en me disant que ce serait peut-être pas mal, notamment pour les free-to-play, de faire un top des meilleurs portails. Alors sur le coup, ça ne m'a pas trop intéressée pour plusieurs raisons. Déjà parce que les tops, je n'aime pas bien. Je n'aime pas bien parce que je trouve que c'est quelque chose qui évolue énormément dans le temps, donc le top d'aujourd'hui ne sera pas le même que le top dans 6 mois, que ce soit d'ailleurs les héros ou les portails. Je pense que si on avait fait un top il y a un an des héros et que si on refaisait maintenant, je pense qu'aucun des héros du top 10 ne figurait actuellement dans le même top 10. C'est pareil pour les portails, il y en a tellement qui sortent avec de nouveaux héros que finalement ça évolue beaucoup. Je trouve en fait que les tops, c'est un petit peu du prêt-à-penser en plus, parce qu'au-delà de l'évolution dans le temps, concrètement, le top de l'un ne sera pas forcément le top de l'autre, que ce soit sur les portails, mais j'en reparlerai évidemment dans ma vidéo, mais également sur les héros, parce que se dire, lui il est top 3, je vais le monter plutôt que lui qui est top 7, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que ça va vachement dépendre de votre deck en fait. Peut-être que le héros qui est top 7 conviendra beaucoup mieux et sera une énorme plus-value par rapport à un héros qui sera top 3. Donc je trouve que les tops, c'est un peu du prêt-à-penser. Moi je préfère vous donner des éléments de réflexion, c'est un peu d'ailleurs ce que je fais sur toute ma chaîne. Donc voilà, vous donner des éléments de réflexion, et après à vous, en fonction de votre deck, en fonction de tout ça, de faire, j'ai envie de dire, d'avoir votre propre réflexion à partir des éléments que je vous donne. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins confortable, je sais bien que des fois on aime bien avoir des réponses toutes prêtes à nos questions, qui est-ce que je dois alber, lui ou lui, est-ce que je dois monter lui ou lui, parfois aussi c'est bien d'avoir sa propre réflexion, et moi je ne suis plus là pas pour vous donner des réponses toutes prêtes, parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment en fait, mais plus pour vous donner des éléments de réflexion. Donc pas de top pour moi. Par contre, je trouve quand même que c'est une bonne idée effectivement de parler des portails, de parler de où faire ses invocations, notamment quand on est free-to-play, puisque maintenant on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de portails, beaucoup, beaucoup de héros, on s'y perd un petit peu, on ne sait plus trop où c'est que je dois mettre mes j'aime, est-ce que mes jetons je les mets sur tel ou tel portail, etc. Donc voilà, je vais reparler un petit peu de tout ça. À la base, je trouvais ça plus sympa d'en parler aussi en groupe, on a parlé notamment un petit peu de ça lors du live qu'on a fait sur la chaîne Twitch de Le Gros Mort, qui a eu lieu pas ce week-end-ci, le week-end d'avant, donc je vous invite à le regarder pourquoi pas, mais c'est assez long, et du coup c'est qu'une petite partie, donc ça va être difficile à retrouver. Et je trouve que ce qui était intéressant, c'est de voir en fait différentes personnes, des personnes qui n'ont pas le même investissement financier dans le jeu, pas forcément la même ancienneté dans le jeu, tout ça, ça compte aussi, mine de rien, sur où faire ces invocations. Donc voilà, du coup à la base, j'avais plutôt rejeté l'idée, et puis finalement je me suis dit qu'en plus avec la saison 5 qui arrive cette semaine, savoir si on met ses j'aime par exemple sur la saison 5 ou ailleurs, je suppose des questions que vous vous posez peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui économise pour la saison 5, donc je vais vous parler, moi je vais vous dire, comme vous pouvez le voir, j'ai également fait des économies de j'aime, je suis à 4373 actuellement, ce qui pour moi correspond quand même pas mal d'économies. Donc voilà, je vais reparler un petit peu de tout ça, je vais reparler un peu de chaque portail et vous dire pourquoi en fait, oui ou non, moi je fais mes invoques, ou j'ai fait mes invoques sur ces portails-là. A l'époque, j'avais d'ailleurs déjà sur notamment une vidéo sur les petites astuces quand on est free-to-play, j'avais notamment parlé du portail sur lequel moi j'invoquais, et qui était le portail des costumes. Et je trouve que c'est effectivement un très bon portail pour les invocations, pourquoi ? Parce que lorsque l'on est free-to-play ou cheap-to-play, on met très peu d'argent dans le jeu, ce qu'il faut voir c'est qu'en fait, les 5 étoiles, notamment les 5 étoiles hors saison 1, ce n'est pas les héros qui vont tomber tous les jours, soyons très clairs. Lorsque vous faites des invoques, vous avez quand même très peu de chance, ça tombe bien évidemment de temps en temps, mais vous avez quand même très peu de chance d'avoir des héros hors saison 1 sur des portails. Donc moi, ce que je vise personnellement, lorsque je fais des invocations, ce n'est pas les 5 étoiles, ce sont les 3 et les 4 étoiles. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, si du coup je n'ai pas de 5 étoiles, je ne suis pas forcément déçue, parce que j'arrive quand même à avoir de très bons héros. Et maintenant, il y a d'excellents héros en 3 et 4 étoiles, des 4 étoiles qu'on peut larges, qui sont largement meilleurs en fait, que des 5 étoiles, notamment en saison 1, ou de moins bons 5 étoiles. Donc il y a d'excellents 4 étoiles, en plus maintenant on peut les limites braquer, et ils peuvent honnêtement, des bons 4 étoiles, les récents 4 étoiles, limites braquées équivalent actuellement à des 5 étoiles saison 1 full emblème. Full emblème et limites braquées équivalent à des 5 étoiles saison 1 full emblème. Donc ça c'est voilà. Et maintenant, même des 3 étoiles peuvent faire la différence sur Titan, peuvent faire la différence sur plein de choses. J'y reviendrai également. Donc viser les 3 et 4 étoiles, ça évite de se retrouver le bec dans l'eau, tout simplement, si on n'a pas de 5 étoiles, ce qui arrive quand même très 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 régulièrement, lorsqu'on met peu d'argent dans le jeu, il faut bien le dire. Et les costumes, pour ça c'est top. Pourquoi ? Parce que vous avez tout simplement, vous avez d'excellents, moi ce que j'appelle, je trouve que le portail des costumes, c'est un petit peu la petite robe noire, on va dire, des héros actuellement sur Empire and Puzzle. Parce que vous avez de très très bons basiques, qui vont vous être extrêmement utiles, comme une Sonia, costumée, que vous allez pouvoir utiliser avec ou sans son costume, pour avoir un dispel ou un cleanse. Idem avec Kaedmon, vous allez avoir Colin costumé, ou Scarlet costumé, qui sont excellents sur les events. Vous allez avoir Bold, qui est très... Enfin, son costume n'est pas terrible, mais ça lui donne un gros bousseau de statistiques. Vous allez avoir Kirill, son costume est juste magique, honnêtement, il est exceptionnel. Avoir un 4 étoiles qui vous débuffe, en 9 tuiles potentiellement, qui vous débuffe la défense et l'attaque sur tous les héros adverses, c'est juste énorme. Vous allez avoir Melandor, qui est aussi excellent en costume, Rigard costumé, exceptionnel, qui va vous donner quand même une bousse attaque de 48% et qui va vous cleanser. Vous allez avoir, enfin bref, tout un tas de héros qui sont extrêmement utiles, et qui, moi, clairement, sont dans mes équipes, soyons très clairs. Donc des héros qui sont très très bons en 4 étoiles. En 3 étoiles, vous allez avoir aussi d'excellents héros, comme une Brienne costumée, qui va vous être extrêmement utile sur Titan. Vous allez avoir, par exemple, des Karyl costumés, avec costumes qui vont vous être très utiles sur les événements. Ou Gunnar costumé, bon, évidemment, c'est un must. Enfin bref, et j'en passe, j'en oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une Hawkmoon costumée, c'est top aussi. Je ne sais plus, après, je vais regarder un petit peu mon deck à moi, peut-être, ce sera plus simple. J'ai oublié de parler de Sabina costumée, qui est top. Tyriontus costumé est exceptionnel. Enfin voilà, on a vraiment du top héros. Enfin, je trouve des basiques qui vont vous être utiles dans tout un tas de situations, et qui sont, en plus, avec de bonnes statistiques, parce qu'avec les costumes, c'est excellent. Les costumes, en plus, de saison 1 apportent quelque chose de non négligeable, outre le boost de statistiques, mais c'est un bonus de génération de mana de 5%. Et ça, c'est excellent. Ce n'est pas le cas des autres costumes, hormis le festival des défis maintenant, mais j'en reparlerai, qui ne nous donne qu'un bonus de génération de mana de 1%. Mais sur les saisons 1, c'est du 5%, et ça, c'est extrêmement utile, parce que ça vous permet, notamment, sur des moyens, de gagner une tuile avec, simplement, une troupe mana 5, et sans même des emblèmes. Et si vous avez des emblèmes en plus, une troupe mana 1 suffit. Donc ça vous permet, avec des petites troupes, de pouvoir gagner une tuile sur des moyens, et notamment les déclencher en 9 tuiles, ce qui est extrêmement utile. Ça vous permet de les synchroniser avec des rapides, et d'avoir des équipes très efficaces. Qu'est-ce que j'ai d'autre en costume ? En même temps, si j'étais un peu moins bête, j'irais plutôt voir directement dans les costumes. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, Skittles Skulls, c'est très bien, ou le costume de petits gens, c'est très bien pour avoir des gros dégâts, des gros stades d'attaque pour les titans, par exemple. Le costume de... Comment il s'appelle ? De Cacherex, ça vous fait un mini-em-dalle, ce qui n'est pas négligeable. Très sympa aussi, le costume de Grimm, avec un gros boost d'attaque. Je ne l'ai pas encore testé, mais le costume de Chao, j'avais bien envie de tester également. Enfin, voilà, vous voyez, il y a tout un tas en... Qu'est-ce que vous avez d'autre ? En trois étoiles, moi j'aime bien celui d'Ish Tak, aussi, qui est très bien. Jangir, pour les tournois, c'est top. Évidemment, le costume de Ulmer, pareil, pour les événements, c'est exceptionnel. Enfin, bref, le costume de... Moi, j'aime beaucoup le costume aussi de... Comment il s'appelle ? De Kelani. Enfin, bref, vous avez énormément le costume de Tiram, qui est très pratique, pareil, ça vous fait un debuff... Un cleanse, pardon, ou un dispel en fonction des besoins, etc., etc. Donc, vous avez vraiment de très très bons héros 3 et 4 étoiles, j'ai envie des basiques dont vous allez avoir besoin dans votre deck, en fait. Notamment, lorsque vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté dans le jeu, ça va vous permettre de vous constituer un deck solide. Donc, je trouve que c'est un très bon portail pour ça. En plus, ce qui est pratique avec les héros costumés, c'est que vous allez pouvoir, notamment sur les tours, les utiliser à la fois avec et sans costume. Donc, ça va vous permettre d'avoir, entre guillemets, comme si vous aviez un peu deux héros au lieu d'un seul, puisque vous allez pouvoir le faire se maudire avec son costume et le faire se maudire sans son costume, ce qui n'est pas non plus inutile. Mais voilà, donc vous allez avoir de bons héros avec de bonnes statistiques, parce que, mine de rien, les bonus de costume de saison 1 sont quand même intéressants. Ça ne va pas vous les amener au niveau des nouveaux héros, évidemment, mais pas si loin que ça, finalement. Donc, ça va vous faire quand même de très, très bons héros. Donc, très intéressant. Après, une fois qu'on a fait le tour des 3 et 4 étoiles, comme par exemple, c'est mon cas actuellement, je trouve que ce n'est plus forcément un portail qui est très intéressant, même lorsque l'on ne met pas beaucoup d'argent dans le jeu pour les raisons suivantes. Il y a d'excellents costumes de 5 étoiles dans le portail des costumes. Vous avez notamment, évidemment, Léonidas, Marjana, Cadillenne costumée aussi qui est exceptionnelle. Vous allez avoir de bons costumes, c'est une évidence. Et puis, en plus, des choses que vous ne trouverez pas ailleurs pour l'instant, les débuffs élémentaires rouges et jaunes en 5 étoiles, il me semble qu'il n'y en a pas ailleurs. Ça viendra probablement. Cadillenne costumée, son esquive en rapide, je crois que c'est la seule qui fait ça avec Anitra, sauf qu'Anitra ne tape pas. Donc, c'est un petit peu moins bien, je trouve. Voilà, donc vous allez avoir de bons costumes, mais vous allez aussi avoir des costumes qui sont certes bons et qui vous seront toujours utiles, bien évidemment, mais qui sont quand même moins sympas. Un djoon costumé, il est sympa, mais tout ce qu'il va faire, finalement, c'est taper et effectivement, mais comme le djoon de base, mettre un petit peu de manque de précision. Une certaine djoon costumée, elle va taper très fort, mais elle ne va faire que taper. Par rapport, je trouve, aux CS actuels des nouveaux héros, comme par exemple ceux qu'on trouve dans la bataille des chevaliers qui ont des CS qui sont quand même extraordinaires, eh bien, c'est un cran en dessous. Je trouve, en tout cas, personnellement, que c'est un cran en dessous au niveau des costumes. Donc, je trouve qu'une fois que vous avez fait le tour des 3 et 4 étoiles, faire des invocations j'aime, j'entends, pour avoir les 5 étoiles, ça perd un peu de son intérêt parce que d'une part, vous avez peu de chance de les avoir, d'autre part, si vous tombez sur le costume de Quintus ou d'Orgale, bon, je ne dis pas que vous ne serez pas content, mais enfin, ce n'est pas non plus le top, loin de là, par rapport, encore une fois, aux héros actuels, c'est toujours comparé par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc, je trouve qu'une fois que vous avez fait le tour à ce niveau-là, ce n'est pas forcément intéressant de mettre des gemmes là-dedans, même si on a tous envie d'avoir Marjana costumée, mais bon, on peut avoir Faucon, qui lui, reste accessible, on a envie d'avoir les Onidas costumés, mais bon, on peut avoir Chacal, donc on peut aussi avoir des petits équivalents comme ça, donc je trouve que ce n'est pas forcément intéressant, surtout qu'en plus, il coûte 3000 gemmes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, alors sur le coût des portails, je vous avoue que je ne suis pas très, très au fait, parce que forcément, je ne fais pas énormément d'invocations gemmes, mais il me semble que ces 3000 gemmes, je trouve que c'est cher en fait, je trouve que c'est cher, surtout qu'à côté de ça, vous allez mine de rien pouvoir avoir quand même pas mal de clés gratuitement, typiquement, là vous voyez, donc ce mois-ci, là au mois de, enfin ça va arriver, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mai, on va avoir les costumes, et vous voyez, je suis déjà, sachant que j'ai fait mes tirages costumes la dernière fois, donc ça veut dire qu'en l'espace de deux mois, j'ai eu à peu près 5, l'équivalent de 5 clés, enfin 5 tirages gratos, sauf Erron, ma part, on en a 2, peut-être 3 sur l'événement lui-même, je ne me souviens plus, donc vous voyez, on arrive quand même encore à faire quelques tirages gratuitement, donc rajoutez des gemmes là-dessus, une fois que vous avez fait le tour des 3 et 4 étoiles, je ne trouve pas ça intéressant, je trouve que dès lors que vous avez un peu d'ancienneté dans le jeu, et que donc vous avez eu les costumes qui sont encore une fois excellents les 3 et 4 étoiles, tirés juste pour les 5, d'une part vous avez peu de chance de les avoir, et d'autre part, autant avoir dans ce cas-là, plutôt mettre vos gemmes pour avoir, si vous voulez vraiment avoir que du 5 étoiles, sur d'autres 5 étoiles actuellement, qui sont exceptionnels, comme la bataille des chevaliers ou autre, donc portail des costumes, très bien, mais plutôt je trouve pour les gens qui n'ont pas encore une grosse grosse ancienneté sur le jeu, et à qui ont besoin de se développer un deck d'excellents basiques, 3 et 4 étoiles notamment, et ça va vous permettre ça. Autre chose aussi, vous pouvez choper des costumes dans l'académie, moi pour l'instant, mon académie, ça fait depuis novembre que je l'ai, l'académie 10 évidemment, c'est ça dont je vous parle, alors évidemment l'académie 10 c'est réservé aux joueurs qui ont une certaine ancienneté, puisqu'il faut quand même arriver à monter son bastion, monter ses stockages de jambon, monter ses hangars, etc. Mais vous pouvez du coup avoir des costumes, moi depuis novembre j'ai eu aucun héros hors saison 1 sur mon académie 10, par contre j'ai eu deux costumes, j'ai eu le costume d'Obakhan et là tout récemment je viens d'avoir le costume de Haslard, donc on peut aussi les avoir par ce biais là, donc c'est pas inintéressant et mine de rien c'est les héros costumés saison 1 c'est ceux que vous avez entre guillemets le plus de chances d'avoir sur l'académie 10 hors saison 1 classique, j'entends plus que des héros hors saison 1 tout court. Donc voilà pour le portail des costumes. Un autre portail dont on parle beaucoup notamment pour les free-to-play c'est le portail du festival des défis qu'on a eu là cette semaine. Alors ce portail là, effectivement, son principal intérêt et ça c'est génial pour les free-to-play et les cheap-to-play c'est que vous avez que des héros d'événement, pas de héros de saison 1. Donc ça c'est top parce que honnêtement quand vous faites un tirage et que vous avez un 5 étoiles et que c'est un 5 étoiles saison 1, que l'on soit du reste pay-to-win ou cheap-to-play ou free-to-play peu importe, c'est la déception. C'est la déception parce que quand on tire dans un portail, ce qu'on espère évidemment c'est avoir autre chose que du saison 1 qu'on peut avoir notamment par le biais de ces camps 20. Là, du coup, le problème est réglé puisque vous ne pouvez avoir que des héros d'événement que ce soit 3, 4 ou 5 étoiles. Donc ça c'est top. Après, il y a effectivement d'excellents, notamment 4 étoiles, typiquement Faucon, Chacal, Ancel, vous avez le chat du chéchaïr qui est très bien aussi, vous avez tout un tas de héros d'événements, ces vieux héros d'événements, 4 étoiles qui sont très très bons et qui vont vous être extrêmement utiles également dans votre deck. Vous allez avoir au niveau des... Vous allez avoir aussi des héros sympas en 3 étoiles, un héros évidemment qui se démarque bien plus que les autres actuellement, c'est Maléfique Arbre qui est pour le coup... Ce n'est pas l'équivalent d'un 5 étoiles mais honnêtement, il est énorme. Ce héros, c'est clairement l'équivalent d'un 4 étoiles et honnêtement, pas si loin que ça d'un 5 étoiles à mon avis, si ce n'est les stats évidemment qui sont un peu en dessous. Mais c'est un héros, typiquement j'ai réussi enfin à l'avoir, moi c'était celui que je visais sur ce portail-là. Alors je ne l'ai pas encore fini mais regardez ce qu'il fait. 250% de... Alors il est très lent évidemment mais sauf que ça en ruée ça ne marche... Par définition ça ne nous embête plus. 250% de dégâts à tout le monde, moins 54% d'attaques, moins 56% de défense et tout ça pour 6 tours, c'est-à-dire c'est très très long. Et 44% de génération de mana, c'est un monstre. Typiquement sur le mythique d'aujourd'hui qui est un mythique jaune, moins 56% de débuff, Maléfique Arbre va être top à utiliser dans les équipes mythiques. Je ne vais pas regarder mais je ne vais pas encore regarder, je vous avoue je ne me suis pas encore penché sur la question. Je suppose qu'il doit être... On va regarder rapidement. Je suppose qu'il doit être utilisé. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais regarder. Tac, classement... Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, évidemment il y a ceux qui attaquent en jaune, c'est sûr. Avec Nantes, c'est encore le mieux. Lui, il a utilisé le chat plutôt du chez Chayer. Vous voyez, Maléfique Arbre. Maléfique Arbre. Après, il y a ceux qui attaquent en jaune mais ça, il faut avoir Nantes ou éventuellement comment il s'appelle ? Caméléon. Maléfique Arbre. Vous voyez, vous allez pouvoir trouver parmi les tout meilleurs des gens qui vont utiliser finalement un 3 étoiles pour faire du titan mythique, pour faire de grosses frappes sur titan mythique. Donc exceptionnel Maléfique Arbre. Moi, très clairement, je gardais tous mes jetons pour Maléfique Arbre. Donc ces choses faites, ça y est, je l'ai eue. Donc maintenant, je vais passer sur un autre portail. Pourquoi ? Parce que... Alors là, ils ont sorti quand même de super costumes. De super costumes sur le festival des défis. J'ai trouvé que le costume, honnêtement, de Finlay, qui donne quand même 56% de debuff, potentiellement, sur toute une équipe. C'est toute une équipe avec des bonus. Je trouve ça exceptionnel. Le costume, alors je ne sais pas pourquoi, les gens ne l'ont pas trop aimé, mais moi, j'ai trouvé que le costume de Gardien Gorille, il était juste excellent. Parce que, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le premier dispel rouge. Donc ça, ça n'existait pas. Le dispel rouge. Et ça, c'était vraiment très 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 génant. En plus, de mémoire, il tape aussi fort qu'une asacine, sauf que lui, il n'a pas de malus. Et en plus, il fait un effet à la Mitsuko, à savoir du renvoi bleu. Donc honnêtement, moi, j'ai trouvé extraordinaire ce costume-là. Donc vraiment, ils ont sorti, autant les premiers costumes sur cet événement des festivals des défis, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Par exemple, je trouvais que le costume de Dabby Lack, par exemple, qui était également à la une ce coup-ci, il me semble, avait peu d'intérêt. Je la préfère largement sans son costume. Autant là, j'ai trouvé qu'ils ont sorti des costumes, honnêtement, déjà, au Gardien Gory, c'est un héros que j'aimais bien. Mais là, je trouve qu'avec son costume, il devient extraordinaire. Donc, de très 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 bons 5 étoiles maintenant costumés. En plus, avec la particularité que ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, vous avez également, alors, je ne sais pas les autres stats, il me semble que oui, je pense que tant les autres stats que le bonus de génération de mana maintenant des costumes du festival des défis sont calqués sur ceux de la saison 1. C'est-à-dire, notamment, en termes de bonus de génération de mana, vous allez avoir 5% de bonus de génération de mana là où, encore une fois, sur tous les autres héros hors saison 1, vous allez avoir, en fait, un bonus de génération de mana de seulement 1%. Ce qui change énormément de choses de 1 à 5, ça ne paraît rien, mais ça vous permet d'utiliser des troupes beaucoup plus basses pour gagner une tuile. Donc ça aussi, ça en fait un très bon portail. Après, moi, c'est un portail sur lequel je ne vais pas mettre de j'aime pour la raison suivante, c'est que maintenant, vous avez l'Académie 8. Alors évidemment, l'Académie 8, encore une fois, il faut avoir un camp assez développé, mais l'Académie 8, en fait, vous permet de choper tous les héros, tous ces héros-là, en fait, du festival, tous les héros 4 étoiles du festival des défis, vous allez pouvoir l'avoir dans l'Académie 8. Et contrairement à l'Académie 10, où vous avez un taux de chance d'avoir autre chose que du saison 1 qui est très bas, sur l'Académie 8, honnêtement, vous avez autant de chance, en fait, d'avoir un saison 1 qu'autre chose. Et moi, notamment, je l'ai fait tourner au moment où on préparait le mythique violet pour essayer de choper le chacal que je n'avais pas eu. En l'espace de un mois et demi, peut-être deux, j'ai eu deux chacals, j'ai eu, honnêtement, je crois que j'ai eu plus de héros d'événements que de héros saison 1. Donc, l'Académie 8, c'est un niveau qui est extrêmement rentable. si vous avez notamment du retard, justement, moi, c'était mon cas parce que j'arrivais pas à avoir des héros d'événements, j'avais tombé que sur des saisons 1, c'est comme ça. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais j'arrivais à l'époque, quand j'ai commencé, j'arrivais vraiment pas à avoir des héros d'événements. Ça m'a permis de rattraper tout mon retard là-dessus. Donc, ce qui fait qu'actuellement, grosso modo, moi, les héros 4 étoiles du festival des défis, ceux qui m'intéressaient le plus, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, par exemple, en celles qui peuvent m'intéresser ou des choses comme ça que je n'ai pas encore. Mais au pire, je remettrais un peu d'Académie 8 à se faire. Pour l'instant, je fais des troupes et puis je fais l'Académie 10. Mais voilà, vous pouvez les avoir par le biais de l'Académie 8 si vous êtes un petit peu avancé dans le jeu. Et au niveau des 3 étoiles, le principal à avoir, c'est clairement Maléfique Arbre. Donc moi, maintenant que j'ai trouvé ça, en fait, je ne vais plus faire d'invocation. Et puis des 5 étoiles, toujours pareil. Oui, vous pouvez les avoir, mais encore une fois, le taux, le taux n'est quand même pas bien haut non plus pour avoir des 5 étoiles d'événements qui sont bons, ça, ce n'est pas le problème. Tous ne sont pas costumés pour l'instant. Donc certains ont encore des stats qui sont quand même très très dépassés. Donc voilà. Donc moi, j'ai décidé à titre personnel pour toutes ces raisons-là, dans la mesure où les 4 étoiles, je les ai. Maléfique Arbre, ça y est, c'est bon. Je gardais tous mes jetons pour lui. Maintenant, je l'ai enfin eu. Maintenant, je vais utiliser mes jetons le festival des défis, mais ça reste le festival des défis. Je trouve un bon portail pour faire des invocations lorsqu'on est free-to-play. En plus, c'est à 2600 gemmes si je ne dis pas de bêtises, ce que je trouve, du coup, ça a un prix un petit peu moins cher. Et encore une fois, vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de saison 1, donc ça reste un bon portail. Mais il y a mieux. Je trouve qu'il y a mieux, notamment pour les free-to-play, que le portail, parce que vous allez avoir des héros utiles, mais vous allez avoir encore d'autres héros aussi très utiles ailleurs. Et notamment, moi, et ça, c'est intéressant parce que quand on en a parlé du coup entre youtubeurs sur ce live qu'on a fait là sur Twitch de Le Grand Mort, il y a le même portail qui est revenu pour tout le monde. Que ce soit des personnes qui mettent un peu d'argent dans le jeu, ceux qui n'en mettent pas, ceux qui en mettent beaucoup, beaucoup, c'est le même portail qui est revenu pour tout le monde et ce portail-là, c'est le portail des chevaliers. Le portail des chevaliers, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez évidemment des 5 étoiles qui sont exceptionnelles, qui sont au niveau des stats, clairement, c'est le top du top même niveau stats. Des 5 étoiles qui ont des CS, encore une fois, enfin, des CS qui sont vraiment top et que vous ne trouverez pas ailleurs, vous n'avez pas d'équivalent ailleurs. Par exemple, un Quintin, encore une fois, ce n'était pas le meilleur héros du portail, mais un Quintin, c'est une CS qui est vraiment unique. Enfin, vous n'avez que des CS qui sont très uniques et très particulières et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec si on réfléchit un petit peu. Donc, du coup, clairement, pour les pay to win, c'est un portail à faire parce que vous allez choper vraiment du 5 étoiles exceptionnel. Maintenant, pour les free to play et les chip to play, pourquoi il est très intéressant ? Parce que vous allez avoir également des 3 et des 4 étoiles qui sont excellents. Des 3 et 4 étoiles qui sont excellents parce qu'en fait, vous allez pouvoir en 3 étoiles notamment avoir Bertulf. Bertulf, c'est quand même l'équivalent d'un mini Tarlac. Il fait, alors il ne fait pas de soin, mais il fait le même boost d'attaque que Tarlac, ce qui est extraordinaire sur Titan. Alors, sur les gros Titans 14, un Bertulf malheureusement va se faire one shot sauf à le protéger vraiment à coups d'objets un petit peu importants. Donc ça, c'est un peu la difficulté mais sur des titans plus petits, vous allez pouvoir l'utiliser. Sur Mythic, lui, il est clairement utilisable. Ça, ce n'est pas le problème avec des gros objets puisque normalement sur Mythic, si vous les scorez, vous utilisez de gros objets. Donc il est clairement utilisable. Donc Bertulf, ça vous permet en fait d'avoir un gros booster accessible parce que bon, Mickey, tout le monde ne l'a pas. Il est très compliqué à choper. J'y reviendrai sur les gros boosters après. Vous allez avoir, et j'y reviendrai aussi Sergei, Tarlac qui est certes du saison 2 donc qui est un peu plus accessible mais voilà, c'est encore un 5 étoiles donc il faut arriver à l'avoir. Donc vous allez avoir un 3 étoiles qui est par définition quand même plutôt très accessible et l'équivalent d'un Tarlac ce que je trouve exceptionnel. Et après, vous allez avoir les 4 étoiles avec évidemment des 4 étoiles qui sont aujourd'hui des musts à avoir mais pour tout le monde pas que pour les free to play ou les cheap to play et notamment en premier lieu évidemment France qui est un monstre un monstre honnêtement que ce soit sur Titan que ce soit sur plein de choses en fait parce que moi je le joue en attaque en défense je le mets par exemple en ruée honnêtement je trouve ça extraordinaire il est certes très lent mais il a énormément d'atouts il est très très jouable sur les tours parce que ça dure 6 tours ses effets donc du coup comme c'est sur les tours les bonus sont réduits du coup ils sont réduits mais il vous reste encore un certain nombre de tours avec l'effet de France donc extraordinaire vous allez avoir Ferrand qui s'est carrément fait nerf tellement il était bon alors il s'est fait nerf je trouve de manière relativement raisonnable il reste très très jouable typiquement sur le tournoi de cette semaine ça va être je pense en tant que ça va être un des musts à avoir donc un excellent héros également Ferrand à avoir Vren alors lui il est un petit peu moins bien je pense mais voilà donc en 3 et 4 étoiles vous allez également avoir la petite soigneuse violette alors de mémoire mais je me trompe peut-être il me semble que c'est la seule c'est le seul soigneur 3 étoiles violées donc rien que pour ça c'est enfin un héros un petit peu à part donc honnêtement le portail des chevaliers excellent portail pour tout le monde pour tout le monde clairement en plus 2600 gemmes donc un portail qui est pas le plus cher loin de là donc très clairement moi c'est un des portails sur lequel j'ai fait j'ai réservé mes gemmes pour lui je l'ai réservé une seule fois parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de chance puisque sur mon invocation x10 j'ai eu Bertulf j'ai eu France et j'ai eu Ferrand donc je pense que j'ai eu le meilleur des 3 et 4 étoiles j'ai pas eu de 5 étoiles évidemment mais j'ai eu le meilleur des 3 et 4 étoiles ce qui fait que j'ai arrêté d'invoquer là-dessus mais très clairement un des portails je trouve actuellement prioritaire sur lequel invoquer et j'ai envie de dire même peu importe du reste votre ancienneté dans le jeu ou même votre investissement financier dans le jeu c'est le portail des chevaliers parce que le problème du portail des chevaliers c'est que par exemple contrairement aux costumes ou même contrairement aux événements challenge où vous pouvez accumuler des petites pièces mine de rien en finissant un événement challenge vous allez avoir 15 pièces de mémoire donc de quoi faire une invocation et demie et puis si vous refaites un peu des niveaux vous allez réussir à choper 5 coffres et du coup vous allez pouvoir faire 2 invocations par événement challenge donc si vous les mettez bout à bout vous pouvez commencer à faire quelques invocations alors que par contre sachant que les événements challenge il y en a un tous les mois alors par contre la bataille des chevaliers c'est une fois tous les 3 mois et vous n'avez qu'une seule invoque une fois tous les 3 mois donc clairement c'est pas avec les invocations gratuites par le biais des jetons gratuits qu'on peut avoir que vous allez pouvoir faire des invocations donc il va falloir craquer alors soit vous prenez des offres si vous êtes évidemment si vous êtes comment dirais-je si vous êtes pay to win vous prenez des offres évidemment si c'est pas le cas vous économisez vos petites gemmes on peut avoir à peu près 1000 gemmes par mois en économisant en étant free to play donc ça va vous permettre en 2 mois et demi à peu près de pouvoir faire une fois 10 sur la bataille des chevaliers et à mon avis il faut avoir Bertulf il faut avoir France ça c'est des top 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 Ferran c'est très bien aussi Alderine je sais plus comment il s'appelle soniaux 3 étoiles c'est sympa aussi un petit peu un cran en dessous mais voilà ça c'est des héros à avoir et ça vaut le coup de craquer ses gemmes pour les avoir autre portail donc après vous avez comme je vous dis le festival des défis qui est un des portails des event challenge et vous allez avoir tous les autres event challenge à savoir le cirque les tueurs les vilains et je sais plus s'il y en a d'autres je ne me souviens plus je vous avoue est-ce que c'est intéressant ou pas de faire des invocations des invocations gemmes dessus ça va dépendre en fait pour moi c'est plus si vous n'avez pas d'autres endroits mais je vais parler des autres endroits aussi intéressants pour mettre vos gemmes parce que sinon comme je vous l'ai dit vous pouvez avoir à peu près deux invocations sans trop trop de difficultés par mois mis bout à bout il faut vous les garder pour l'événement qui vous intéresse moi typiquement pour l'instant je ne vais pas faire d'invocations gemmes dessus par contre je vais garder maintenant que j'ai eu Maléficarbre sur le festival des défis personnellement je vais garder pour un portail qui m'intéresse plus que les autres je trouve que c'est le portail du cirque que j'aime beaucoup pourquoi ? parce que toujours pareil moi je vise les 3 et les 4 étoiles alors je trouve que les 5 étoiles sont tous intéressants honnêtement vous avez Bobo qui est juste le plus gros débuffeur bleu vous allez avoir Fallin qui est extraordinaire je trouve c'est top comme héros jaune notamment en défense elle fait quand même très très mal elle est rapide etc vous allez avoir Iora et Tudou qui est sympa contre les sbires vous allez avoir Théobald que je trouve très intéressant ruée et puis même à côté je pense qu'il devrait être très jouable notamment avec son berserk qu'il donne à tout le monde et son renvoi vert qui c'est que vous avez d'autres ? j'en oublie vous allez avoir Emilio qui peut je pense être joué de manière assez sympa en combinaison par exemple avec un Jeff ou avec un comment il s'appelle ce héros ce héros du mois de l'année dernière je ne l'ai pas eu du coup je ne me souviens plus de son nom bref qui fait des brûlures aussi enfin qui a un gousseau de mana avec des brûlures bref je trouve sympa aussi Emilio en plus ils se sont fait buff récemment ces héros là donc voilà je trouve que c'est un portail qui est intéressant pour les 5 étoiles et surtout parce que moi c'est ce qui m'intéresse je trouve intéressant pour les 3 et particulièrement pour le coup les 4 étoiles sur les 3 étoiles vous allez avoir la beigne que je trouve qui tape fort quand même alors pour le coup je les disais les 2 en fait sur ce portail là vous allez avoir la beigne qui doit être dans le coin voilà bah mine de rien vous voyez emblémé il fait 660 d'attaque c'est juste énorme en ça d'attaque quand même pour un 3 étoiles il tape fort il est rapide il baisse l'attaque donc c'est top vous allez avoir aussi alors là il faut que je la monte en emblème Candy qui encore une fois sauf erreur de ma part mais ça sort tellement que je ne me souviens plus je pense la seule soigneuse 3 étoiles jaunes donc ça aussi c'est top donc encore une fois avec un petit effet un peu à la ah bah là voilà professeur Zuri du coup j'ai oublié de l'en parler elle pas professeur ah je ne sais plus Zuri enfin bref qui est effectivement aussi une excellente soigneuse jeune maintenant qui est sur le cirque donc voilà donc de très bons 3 étoiles et d'excellents 4 étoiles notamment vous en avez 2 moi c'est le second qui m'intéresse parce que le premier je l'ai déjà le premier que je trouve extraordinaire c'est celui-ci voilà c'est d'André il faut que je l'emblème je le trouve exceptionnel pourquoi ? parce que c'est un moyen donc ça veut dire que moyennant une troupe qui n'est pas forcément hyper élevée vous allez pouvoir le déclencher en 9 tuiles et en 9 tuiles il va vous soigner bon très bien mais il va aussi et ça c'est top avoir en fait il va renverser l'effet notamment de tous ces debuffs def qu'on a maintenant beaucoup en défense que ce soit Morel que ce soit Frick que ce soit Zekena etc etc c'est à dire qu'ils sont ravageurs parce qu'en fait ils sont ravageurs pourquoi ? parce que grosso modo ils attendrissent la viande ils vous mettent un debuff défense et derrière il y a un autre héros qui va vous ravager la tête et bien là en 9 tuiles donc ça veut dire qu'il va pouvoir concurrencer notamment en termes de vitesse ces héros là il va pouvoir non seulement vous soigner mais également transformer ce debuff de défense en buff de défense de 50% et vous protégez au contraire énormément s'ajoute à ça aussi et ça c'est pas négligeable du tout un gros boost de génération de mana encore une fois de 24% et ça c'est toujours tout le monde sur tout le monde pour un 4 étoiles je trouve ça exceptionnel avec de bonnes statistiques bon là il a pas d'emblème donc ça se voit un petit peu moins mais un excellent j'ai pas regardé tiens le c'est quoi ah oui ça aussi c'est hyper pratique hyper pratique moi je l'ai vu notamment c'est assez embêtant quand vous voulez jouer c'est qu'effectivement ils peuvent s'auto-purifier donc ça aussi c'est assez intéressant c'est à dire que par exemple moi ça m'est arrivé sur mon équipe violette j'ai par exemple j'utilise Sergueï pour débuffer la défense alimentaire et bien du coup on se retrouve avec quelqu'un qui pouf va se purifier s'auto-purifier sans rien faire le malus donc ça à la fin de chaque tour c'est à dire que vous avez une chance même avec un seul héros dans l'équipe à la fin de chaque tour une chance sur deux que ce soit purifié donc ça honnêtement c'est top aussi donc André excellent soigneur à avoir je trouve honnêtement donc voilà et vous avez également Marcel que je trouve très très bon aussi qui va faire un bon débuff de défense moi pour l'instant j'utilise par exemple Buddy sur les titans c'est pas forcément l'idéal en plus il fait des sbires ça ralentit Marcel me plairait bien donc moi j'ai décidé notamment de garder je vais pas faire des invocations j'aime dessus parce que notamment j'ai quand même déjà 3 et 4 étoiles mais je pense que maintenant je vais garder mes jetons mes jetons d'événements challenge pour le cirque alors après encore une fois vous pouvez trouver aussi moi les ce que j'aime moins sur les tueurs c'est que c'est alors c'est des folants parce que évidemment ils vont se donner des bonus de génération de mana mais donc je suis un peu moins fan pour ça des comment ça s'appelle des tueurs je les trouve enfin comment dirais-je moi vraiment je mise sur la vitesse je mise sur la vitesse parce que j'ai de moins bons héros encore une fois quand vous jouez des 4 étoiles face à des grosses équipes de 5 étoiles vous allez avoir besoin d'avoir de la vitesse parce que sinon vous allez peut-être avoir un très bon héros qui va faire une super CS sauf que si elle intervient alors qu'il est déjà mort c'est tant pis donc je trouve que la vitesse c'est vraiment très important dans le jeu donc c'est pour ça que moi je privilégie ça et je trouve que pour les tueurs c'est un petit peu en dessous et les vilains les vilains me tentent j'arrive même pas à me souvenir en fait des 4 étoiles des 3 et 4 étoiles sur les vilains vous avez le rat là qui ça lui il est pas mal pour les événements en 3 étoiles et en 4 étoiles j'arrive pas à me souvenir vous allez avoir si le soigneur bleu là qui donne peut-être de l'extra-vie de la protection contre le vert il me semble bref c'est pas des héros qui m'ont marqué donc c'est vrai que c'est pour ça que il faudrait que je re-regarde du reste peut-être qu'il y a des choses très bien et que j'ai zappé mais je trouve que le cirque les héros du cirque sont un cran au-dessus donc moi typiquement mes jetons maintenant que j'ai fini le festival des défis dans le sens où les 4 étoiles j'ai eu ceux que je voulais parler de l'académie 8 et 3 étoiles moi je voulais Maléficar que j'ai eu maintenant je vais réserver pour le cirque mais ça encore une fois c'est adapté en fait en fonction de vos besoins si vous avez pas de soigneur jaune peut-être que du coup le cirque vous sera utile pour ça peut-être que si vous n'avez pas l'académie 8 parce que vous n'y êtes pas encore ça vous sera utile de faire plutôt vos tirages sur le festival des défis encore une fois il n'y a pas de choses toutes prêtes il n'y a pas de solution toutes prêtes c'est à chacun à s'adapter donc de quoi j'ai parlé des chevaliers des costumes des portails d'événements de challenge ah oui les autres portails vous avez deux autres portails c'est le portail des tours deux portails différents les ninjas et les magiciens je trouve qu'il y a un portail qui est excellent également à faire lorsque l'on est free to play cheap to play c'est le portail des magiciens pourquoi ? toujours pareil parce que on regarde les 3 et les 4 étoiles et il y a d'excellents en plus ils se sont fait buff récemment vous avez d'excellents héros 3 et 4 étoiles et également d'excellents héros 5 étoiles sur le portail de la magie les 5 étoiles honnêtement vous en avez vraiment des qui tapent très très fort je pense notamment à Milena qui est exceptionnelle en 3 et 4 étoiles vous allez avoir vous allez avoir Dolgoon qui est extraordinaire comme 3 étoiles pourquoi ? parce que 1 il fait un debuff de 56% ce qui est énorme c'est potentiellement mieux par exemple qu'une brillane costumée alors une brillane costumée peut aller au-delà de 56% mais immédiatement vous allez avoir 56% et surtout il va y avoir du partage de dégâts et ça c'est top pour les événements parce que le partage de dégâts ça fait vraiment la différence sur les événements donc un excellent 3 étoiles Dolgoon vous allez avoir l'autre 3 étoiles rouge dont je mange toujours le nom je ne me souviens plus mais qui fait en fait un même effet que Brienne c'est à dire en charge 1 il fait l'effet de booster de Brienne sans sous-costume et en charge 2 il fait l'effet de debuff de Brienne donc debuff exponentiel de Brienne avec son costume donc ça aussi un excellent héros moi il me manque pour le coup celui-là je l'aurais peut-être arrivé par le biais des pièces puisqu'on arrive quand même à avoir quelques pièces si on les cumule notamment puisque c'est les mêmes pièces pour les ninjas et les magiciens donc moi actuellement j'accumule en fait mes pièces pour tirer que sur la tour de la magie mais celui-là je le voudrais bien pour l'instant je ne l'ai pas encore voilà et en 4 étoiles vous allez avoir là encore des héros exceptionnels pourquoi est-ce qu'ils sont excellents ? vous allez avoir en 4 étoiles le principe enfin le meilleur je trouve de loin c'est Sergueï pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel ? parce qu'en fait il fait debuff élémentaire violet et ça pour l'instant on n'a que Panthère et Panthère encore une fois pareil c'est par le biais des festivals et des filles qu'il faut arriver à l'avoir donc c'est quand même difficile parce qu'il y a beaucoup 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 de 5 étoiles il va vous faire debuff élémentaire et contrairement à Panthère il va vous le faire sur tout le monde ça aussi c'est une belle différence Panthère ne fait ça que sur 3 lui il va faire sur tout le monde et il va faire ça en 6 tuiles là où Panthère il en faudra 8 donc en général plutôt 9 donc ça pour ça même là-dessus je trouve Sergueï meilleur que Panthère alors après Panthère tape et Panthère je ne me souviens plus je crois qu'elle dispel de mémoire donc il y a d'autres avantages évidemment mais je trouve que le fait qu'il fasse du debuff élémentaire sur tout le monde sur une attaque moi typiquement j'ai une équipe qui est fait que de multi-cibles avec Sergueï et Régar pour booster et pour débuffer honnêtement ça tape très 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 fort et sa charge 2 sa charge 2 c'est tout simplement l'équivalent toujours pareil comme Bertulf d'un mini Tarak alors pas de soin mais par contre un énorme boost d'attaque donc un héros qui est alors ça va demander plus de tuiles ça c'est le problème des magiciens c'est-à-dire que vous n'avez qu'une charge 1 et qu'une charge 2 là où les ninjas vous avez une charge 1 une charge 2 une charge 3 là-dessus c'est vrai que je trouve sur ce point-là les ninjas plus intéressants parce qu'en fait bien souvent les magiciens c'est un petit peu alors tout ou rien non parce que leurs charges 1 peuvent être intéressantes mais ça dépend lesquelles certains ont des charges 1 qui sont moins intéressantes et ceux pour qui c'est la charge 2 qui nous intéresse le plus ça demande quand même beaucoup de tuiles les ninjas mine de rien leur charge 2 est déjà très sympa et vous n'avez besoin que de 9 tuiles si vous mettez ce qu'il faut en termes de troupes mana pour avoir une charge 2 alors que sur les magiciens ça va être soit 6 soit 12 avec encore une fois toujours pareil une bonne troupe enfin la troupe qu'il faut la bonne c'est surtout une troupe qu'il faut donc vous n'avez pas d'intermédiaire en fait c'est soit la petite charge soit la grosse charge alors sur les ninjas et c'est ça que j'aime bien moi sur les ninjas ce que je trouve mieux sur les ninjas c'est évidemment la charge 2 qui peut être très utilisable et assez rapidement quand même donc voilà et autre chose et c'est là où les magiciens sont devenus extraordinaires qui ont d'ailleurs été d'ailleurs été un petit peu nerfé récemment alors déjà vous avez le bonus de famille mine de rien donc qui donne de la génération de Malia à un élit aléatoire encore une fois 5% lorsque se réutilise sa compétence spéciale donc vous avez 50% de chance s'il est tout seul de donner 5% c'est pas inintéressant mais là où ça devient très très fort c'est leur passif en fait leur passif alors Sergueï n'a même pas le meilleur passif mais Sergueï mine de rien il a 50% de chance sur une charge 1 et 100% de chance sur une charge 2 c'est à dire que concrètement sa charge 2 en fait c'est un effet supplémentaire de sa charge puisqu'on est sûr de l'avoir de donner 100% de dégâts à tous les ennemis alors vous allez me dire bon 100% ça doit faire peanuts bah mine de rien 100% ça vous fait de mémoire quand je le joue moi entre 150 voire ça dépend après des ennemis évidemment entre 150 et 200 de dégâts à tout le monde et bah ça mine de rien avec 50% de chance de le faire en 6 tuiles bah ça je trouve ça très fort en fait d'enlever 150 ou 200 de dégâts à tout le monde à 5 héros potentiellement 6 tuiles et sûr en 12 et bah je trouve ça très très fort pour un 4 étoiles en plus donc c'est vraiment très fort et c'est pas le meilleur passif vous allez avoir également un qui s'est fait nerf justement c'est notamment Anton Anton qui s'est fait nerf Anton qui est en fait une mini mer nord tout simplement alors sa charge 1 pour le coup je la trouve vraiment moins intéressante alors 250% de dégâts c'est pour le coup c'est très 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 bon pour 6 tuiles sauf que et moi c'est ça que j'aime pas c'est 60% de chance de précision donc vous avez grosso modo un peu plus d'une chance sur 2 de toucher mais aussi une chance sur 2 de pas toucher et moi les trucs aléatoires je suis pas très très fan donc j'utilise pas sur sa charge 2 par contre j'utilise et vous voyez les statistiques parce que là il est bon il est full emblem et limite breaké donc vous voyez il a quand même d'excellentes statistiques et en charge 2 bah mine de rien il a 44% de chance de ressusciter un allié tombé au combat bah c'est mieux quand même dalle tout simplement avec en plus 40% de PV 40% de PV sur lequel va se rajouter un soin au tour par tour alors 405 PV sur 5 tours c'est pas extraordinaire mais c'est pas un noda non plus et surtout si vous rajoutez le passif alors avant le passif il était honnêtement il était outchité parce que avant on avait sur une charge 2 100% de chance de donner 30% de PV 30% de PV ça équivalait juste sur le passif encore une fois à le même soin que Kyril donc en fait moi je me souviens parce que je le jouais par exemple une fois j'avais mon Kingston qui était mort mon Kingston était revenu avec donc 40% de PV puisque c'est sa CS de base plus les 30% du passif plus le soin bah concrètement en fait il vous ramenait quelqu'un full de vie donc c'était honnêtement c'était abusé c'était vraiment c'était top à jouer évidemment mais c'était quand même un petit peu abusé donc ils ont réduit ils ont passé de 30% à 15% alors encore une fois 50% de chance en charge 1 mais 100% de chance en charge 2 c'est à dire que lorsque vous ressuscitez c'est à dire que si vous arrivez alors encore une fois c'est des pourcentages 44% de chance mais si vous ressuscitez quelqu'un grosso modo il va avoir 40% de PV plus 15% de PV du passif plus le soin en tour par tour donc votre héros quand même il est sérieusement remis sur pied donc Anton ça en fait un excellent héros 4 étoiles à avoir honnêtement moi avant je jouais plutôt Melandor dans mon mono vert et sauf à ce que j'ai besoin d'un dispel et d'un cleanse puisque j'ai joué également Kaidmon qui me servira de dispel ou de cleanse si j'ai besoin des deux du coup je remets Melandor mais si j'ai besoin seulement par exemple d'un dispel ou seulement d'un cleanse je joue Anton à la place et honnêtement moi je le trouve vraiment très efficace alors il ne ressuscite pas à chaque fois mais il soigne de manière intéressante et quand il ressuscite j'ai envie de dire c'est Jackpot donc très très intéressant comme héros et vous allez avoir aussi en 3 étoiles que je vous la montre alors elle pour l'instant je n'ai pas encore pu la monter en emblème faute d'avoir des emblèmes pareil elle s'est fait elle s'est fait buff également Anastasia parce qu'à la base j'en avais parlé elle faisait des petits sbires que je trouvais assez peu intéressants mais mine de rien ils ont augmenté la taille des sbires qui sont passés à 13% de PV et 20% d'attaque donc pour un 4 étoiles c'est plutôt très bien et pareil des démons alors j'aime moins ça charge 2 en fait le reproche que je lui fais mais qui est un reproche qui est celui d'un 4 étoiles c'est que tant ces démons que ces sbires ne font pas d'effet voilà c'est juste soit un sbire qui va offert grosso modo de l'extra vie et qui va faire un petit peu quelques dégâts soit un démon qui va manger la vie des autres et faire également des dégâts mais ils n'ont pas d'effet ils ne vont pas donner un manque de précision ils ne vont pas baisser la génération de mana voilà mais il n'en reste pas moins qu'honnêtement c'est un très bon héros avec son passif alors son passif bon c'est pas celui que je préfère mais mine de rien vous voyez en charge 1 50% de donner moins ben ça sur un multi-cible honnêtement moi le debuff d'attaque je trouve que c'est quelque chose qui est assez sous-estimé moi je trouve ça très pratique notamment avec tous les multi-cibles qui vous ravagent la tête ben 20% d'attaque en moins c'est ce qui peut potentiellement vous sauver donc je trouve ça aussi très intéressant donc ça voilà moi c'est pour ça comme vous pouvez le voir que j'ai fait effectivement une invocation j'aime là-dessus et encore une fois j'ai eu beaucoup de chance c'est vrai que sur la bataille des chevaliers et sur la tour de la magie j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu j'ai eu Sergei Anton non je l'ai pas eu sur le premier coup je crois que j'ai eu Sergei et Anastasia sur ma première et après Anton j'ai dû l'avoir peut-être sur des pièces je me souviens plus mais voilà vous avez d'excellents avec notamment des passifs maintenant qui sont ultra forts sur la tour de la magie bon encore une fois sur les 5 étoiles ça doit même être encore mieux que ça ce qui me semble que Milena a été notamment nerfée récemment parce qu'elle donnait un bonus de mana trop important je crois alors le problème c'est qu'il faudrait que je trouve une Milena est-ce que je vais pouvoir trouver une Milena quelque part alors le problème c'est qu'actuellement voilà on trouve à l'Asie costumé partout ça c'est plutôt original Quentin qui dit ce qu'elle dit est-ce que je vais arriver à trouver une Milena ah parfait et vous voyez Milena elle a comme passif elle avait 50% ou 100% de chance d'octroyer alors avant il me semble que c'était plus que 10% elle s'est fait nerfée à ce niveau là je vous demande si c'était pas 20 ou 30% donner du mana à tous les alliés grosso modo elle faisait le même effet potentiellement en 6 tuiles puisque encore une fois une chance sur 2 en 6 tuiles de faire le même effet qu'un Pupito qu'un Knofold à savoir de donner du mana à tous les alliés ce qui va permettre de les déclencher grosso modo en chaîne donc ça c'était clairement Milena est très très bon comme héros moi j'adore donc voilà excellent aussi au niveau des 5 étoiles vous avez maintenant des passifs je trouve de fou sur ces héros de la magie donc un excellent portail je trouve tant pour les free to play que pour les pay to win parce qu'encore une fois vous avez trouvé du 3, du 4 et du 5 étoiles exceptionnels avec encore une fois des héros qui sont faits buff récemment même nerfs du coup en parallèle avec un passif que je trouve vraiment ultra fort notamment enfin des passifs puisqu'ils ont des passifs différents donc un excellent portail je trouve pour claquer vos gemmes vous pouvez également garder les pièces évidemment à choisir vous avez également le portail des ninjas puisque ce sont les mêmes pièces alors moi le portail des ninjas je le trouve moins bien lorsque l'on est free to play ou cheap to play encore une fois c'est la même chose enfin dans ma tête c'est un peu la même chose pourquoi ? parce que par contre inversement je trouve que l'offre était très pauvre bah des ninjas trois étoiles il n'y en a pas et des ninjas quatre étoiles l'offre quand même est pauvre vous allez avoir mini cobalt je ne sais plus comment il s'appelle saphir vous allez avoir mini onyx qui s'appelle elle gelée pour le coup qui s'appelle amétrine et vous allez avoir le mini grenat qui je ne sais plus comment il s'appelle ah moi j'ai oublié son nom peu importe voilà le rouge pour le coup je ne le trouve pas super intéressant le bleu en quatre étoiles j'entends bleu et violet sont un peu plus intéressants mais honnêtement quand on compare par rapport aux héros de la magie il n'y a pas photo il n'y a pas photo clairement si vous devez choisir entre les deux et que vous ne mettez pas beaucoup d'argent dans le jeu clairement pour moi c'est clairement la tour de la magie qu'il faut favoriser à côté de ça par contre vous avez évidemment notamment alors au début c'était un peu plus pauvre mais maintenant enfin un peu plus pauvre il y avait quand même de très bons héros mais maintenant ils ont développé notamment l'offre des ninjas 5 étoiles qui est bon bah voilà qui maintenant commence à être d'excellents héros personne n'a envie de tomber sur ruby soyons clairs comment il s'appelle topaz aussi est très très bien enfin bref il y a de très 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 bons héros 5 étoiles mais encore une fois les chances de les avoir sont extrêmement faibles donc les invocations là dessus je trouve pour avoir des 5 étoiles sont plutôt à réserver à des gens qui mettent pas mal d'investissement financier dans le jeu même si bon bah j'ai eu grenade donc comme quoi sur un coup de bol des fois les choses peuvent on peut avoir on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise mais honnêtement les chances sont très 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 faibles donc autant optimiser en visant entre guillemets ce que vous pouvez raisonnablement espérer avoir plutôt que d'espérer d'avoir une chance de fou que vous allez avoir une fois dans le jeu concrètement peut-être deux si vous avez beaucoup de chance qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose sur les ninjas il me semble que c'est à peu près tout ah oui autre petite précision c'est que je suppose que vous en avez entendu parler c'est que maintenant sur la tour des ninjas ça va être comme sur la tour de la magie vous pouvez avoir 5 malédictions sur les héros non pas les héros magiques mais les héros assimilés à des classes magie à savoir les magiciens les sorciers et peut-être les druides je ne me souviens plus ouais les druides ou les moines je ne sais plus bref maintenant les héros ninjas sur la tour des ninjas vous allez pouvoir les utiliser également 5 fois contrairement aux autres héros que vous pouvez l'utiliser maximum 2 fois enfin je parle en termes de malédiction évidemment donc voilà les ninjas là-dessus vont devenir un peu plus forts sur la tour des ninjas bon clairement c'est toujours pareil c'est fait effectivement pour booster un petit peu le portail mais du coup vous pouvez pouvoir être utilisé 5 fois donc c'est un petit avantage aussi là-dessus mais pour moi c'est pas déterminant sur le fait d'invoquer ou pas sur ce portail là après vous avez les portails saisonniers bon ben là il est fini actuellement je crois que c'est fini hier de mémoire c'est pas du tout ça que je voulais faire il s'est fini vous allez avoir les portails saisonniers qui sont les portails de Pâques vous allez avoir Pâques le portail de l'été le portail des sables le portail d'Halloween et le portail de Noël est-ce qu'on met des j'aime ou pas là-dessus je trouve que c'est alors encore une fois je parle toujours pareil lorsque l'on est free to play ou cheap to play c'est pas forcément nécessaire pourquoi parce qu'en fait vous allez pouvoir accumuler mine de rien pas mal de jetons de jetons héros épiques et si vous êtes suffisamment patient et que vous les économisez pour aller on va dire deux portails dans l'année un portail si vraiment vous êtes courageux ben vous pouvez mine de rien en accumuler beaucoup et espérer faire de bons tirages uniquement avec des jetons moi sur le dernier Halloween en économisant entre Pâques et Halloween bon ça m'avait servi à rien mais peu importe j'avais eu au final alors j'avais fait un premier invoque puis après j'ai eu quelques jetons entre temps mais grosso modo j'avais dû tirer à peu près 45 faire 45 tirages uniquement à base de jetons topés gratuitement donc ça vous permet mine de rien alors que pour faire 45 invoques avec des j'aime sachant qu'une fois 10 encore une fois alors sur les saisonniers je ne sais plus si ça coûte 3000 ou 2006 il me semble que c'est toujours 2006 2006 on va dire allez j'arrondis à 2 mois et demi 2 mois et demi pour faire si vous devez en faire 4 alors je ne sais plus s'il y a une offre à 8400 je ne suis pas certaine on va dire bon 2006 en fait 2006 je suis bête 8400 c'est la même chose du coup si vous voulez en faire 4 et demi ben voilà ça fait 2 mois et demi fois 4 et demi ça vous oblige à économiser grosso modo tout l'année pour ça alors pourquoi pas si vraiment c'est important qu'il vous intéresse particulièrement mais sinon je trouve que rien qu'avec les jetons on peut quand même alors il faut les économiser évidemment si vous tirez à chaque fois les jetons sur chaque portail vous en aurez moins ça implique également de faire ce que j'appelle le scoring pépère parce que mine de rien sur chaque événement de challenge vous pouvez avoir 3 jetons héros épiques ce qui n'est pas intéressant donc chaque mois ça plus tous les autres qui vous pouvez looter un peu par ci par là plus les gratuits plus les machins voilà etc ben mine de rien ça vous permet de faire quand même pas mal de tirages et toujours pareil après il faut choisir son portail moi le portail clairement que je déconseille c'est le portail des sables en tout cas en l'état actuel des choses on va voir ce qu'ils nous sortent cet été mais je trouve que c'est un portail qui est vraiment bien 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 en dessous avec des héros qui ne sont pas forcément très intéressants y compris d'ailleurs les costumes qui ont été sortis l'année dernière je les trouve vraiment pas terribles portail de pack je trouve qu'il est sympa alors c'est des héros qui ont des malus donc ça peut gêner certains mais bon vous avez quand même de bons costumes Azacine costumée est top moi j'aime beaucoup le puce également costumée moi Coquenet a beaucoup qu'il n'aime pas alors le problème c'est ce problème du héros s'il y a un trou il devient moins efficace mais si on le synchronise en oeuf tuile ça peut régler le problème qui voilà Coquenet j'aime beaucoup aussi vous avez à avoir de très bons 4 étoiles j'adore moi Dame Lennel j'aime beaucoup aussi alors je ne l'ai pas encore testé mais sur le papier alors il est monté mais il faut que je l'emblème pour pouvoir vraiment le tester je trouve que le costume de Jack Oliévra est très fort donc à voir encore une fois si vous le mettez avec en plus un debuff de défense je pense que ça peut faire très 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 mal en rapide donc de bons héros à ce niveau là y compris Poussin Junior pareil très bien Saint Paul et puis nous pas mal donc le portail de pack moi c'est un héros c'est un portail sur lequel je fais des tirages parce que j'aime bien les héros après vous avez Halloween alors Halloween pareil je trouve qu'il y a de bons héros honnêtement Francine costumée je la trouve forte Vanda elle est sympa un tout petit cran en dessous mais je la trouve sympa qu'est-ce que vous allez avoir d'autre je m'en souviens plus vous allez avoir Victor costumée aussi que je trouve alors sans ce costume je le trouve moins sympa mais avec je le trouve sympa aussi niveau 4 étoiles c'est un peu moins bien vous avez Franck qui peut vous servir d'un bon debuff de défense pour Equitant et vous allez avoir pour le coup Valéria qui est un peu moins bien ça je trouve et qui a pas eu son costume voilà donc moi c'est un portail où je faisais beaucoup de tirages notamment parce que j'espérais avoir Francine bon clairement c'est un portail qui ne veut pas de moi donc je pense que cette année je vais passer mon tour et notamment parce que je trouve que maintenant sur Noël les costumes qu'ils ont sortis et Pengui fait que ça devient un excellent portail avec notamment Krampus alors certes son costume c'est fait nerf enfin honnêtement Krampus je vais y arriver reste très utilisable Pengui pour moi est un monstre en plus j'ai Frost donc il serait extrêmement utile pour moi je trouve que bon Père Noël c'est celui qui est peut-être le moins bon mais mine de rien avec son costume 56% de debuff sur Titan c'est quand même fort Mernor bon bah Mernor on la présente plus donc voilà donc de très bons héros également sur Noël mais voilà je pense que c'est pas forcément utile de faire alors après si vous voulez mettre des j'aime dessus pourquoi pas pour avoir plus de chance je parle en free to play au cheap to play mais sinon il faut être un peu patient et économiser vos jetons héros épiques et choisir maximum deux portails donc moi cette année je pense ça sera donc Pâques c'est déjà fait avec en plus j'ai eu la chance d'avoir sur mon tout dernier tirage que j'ai fait hier en chopant un jeton héros épique sur un coffre élémentaire d'avoir Azazine et son costume donc ça va me faire une deuxième parce que je l'avais déjà mais cette fois-ci je l'avais avec son costume donc je suis plutôt autant vous dire que j'étais refaite parce que surtout j'étais repartie sur une longue série d'invocations donc c'était ma 78ème invocation et pour le coup enfin un 5 étoiles et en plus un excellent 5 étoiles donc je suis très très contente clairement moi Azazine même beaucoup manifestement parce que je l'ai eu l'année dernière et je l'ai eu cette année et maintenant je pense que je vais tirer sur Noël mais voilà si vous voulez améliorer vos chances il faut en fait viser un maximum de portails saisonniers et avec ça je pense que c'est pas forcément utile de mettre des gemmes là-dessus dernier portail ah non de quoi j'ai pas parlé portail des 3 rayons portail de taverne d'abord portail de taverne clairement alors maintenant ils ont fait quand même des costumes extrêmement forts typiquement le costume d'Alasie maintenant c'est devenu un top costume en défense soyons très clairs en rapide elle mange le mana elle met un debuff de génération de mana elle fait mal honnêtement c'est une plaie quand vous l'avez en défense donc c'est un excellent costume le costume je trouve d'Athéna est très très fort qui vous fait debuff classique de manière exponentielle donc un excellent debuff en plus un debuff élémentaire qui se rajoute donc très très bon costume maintenant le problème des portails des légendes c'est que vous n'avez par définition que des 3 et des 4 étoiles saison 1 donc pour moi c'est clairement un portail sur lequel je ne ferai sauf vraiment à ce que je n'ai nulle part ailleurs où faire des invocations mais sinon c'est pas un portail sur lequel je mettrai des j'aime parce que je trouve que encore une fois avoir un 5 étoiles sur une fois 10 faut avoir beaucoup de chance on dit toujours ah j'ai pas eu de 5 étoiles sur une fois 10 compte tenu du taux de loot en fait c'est normal que vous n'ayez pas de 5 étoiles et au contraire si vous en avez vous avez énormément de chance donc oui j'adorerais avoir le costume d'Alasie par exemple ou le costume d'Athéna mais honnêtement voilà c'est quasi sûr que je ne les aurai jamais donc je préfère réserver mes invocations j'aime sur un autre portail où j'ai plus de chance en fait d'avoir à défaut d'avoir un 5 étoiles d'avoir au moins un 3 ou un 4 étoiles je trouve que la taverne malheureusement la taverne implique un investissement financier important il y a de très bons héros honnêtement si vous êtes by to win enfin là le dernier portail où il y avait quand même alors je ne sais plus quel était le 3ème mais il y avait Athéna Alasie bon bah là dessus ça vaut le coup d'invoquer si vous mettez de l'argent si vous n'en mettez pas honnêtement les chances de les avoir sont trop faibles pour que ce soit intéressant à mon sens qu'est-ce qu'il y a d'autre comme portail dont je ne vous ai pas encore parlé le portail des 3 rayons des 3 rayons alors moi personnellement sachant qu'ils n'ont pas encore sorti tous les héros 5 étoiles notamment sur le portail des 3 rayons il en manque donc ça va sortir c'est un portail pour lequel je n'ai pas invoqué pour l'instant je n'ai pas mis de gemme je pensais peut-être mettre des gemmes dessus puis finalement je ne les ai pas mises j'exclus pas d'en faire notamment parce qu'il y a un héros 4 étoiles que je trouve extrêmement intéressant c'est Sun qui est un excellent héros titan puisqu'elle va faire c'est l'équivalent en fait d'une sorte de Brienne costumée mais version 4 étoiles rouge qui va être top aussi pour les événements donc ça c'est un excellent héros pour le coup Sun je la trouve très bien les 5 étoiles honnêtement il y en a 2 pour l'instant après ils vont en sortir les d'autres encore une fois mais pour l'instant il y en a 2 que je trouve vraiment très très bons les autres peut-être qui sont Yao, Shan alors moi le problème c'est que les noms je n'arrive pas à les retenir et après le 5 étoiles jeune qui tape fort et qui protège de mémoire contre les débuffs de défense que je trouve très fort après les autres j'ai trouvé un petit peu en dessous les 3 et 4 étoiles hormis et Sun dont je vous ai parlé ils ne m'ont pas fait un effet de ouf donc c'est pour ça que pour l'instant c'est un portail sur lequel je n'ai pas prévu d'invoquer on va avoir quelques pièces quand même la dernière fois j'ai pu faire 2-3 tirages avec des pièces de mémoire on nous en avait donné des gratuites qu'on n'aura plus les autres fois on va voir si on peut en looter un peu plus je ne sais pas trop mais pour l'instant ce n'est pas un portail qui m'a convaincu plus que ça moi si en héros que j'aimerais choper accessible encore une fois pour moi je ne parle pas des 5 étoiles c'est cette 4 étoiles rouge que je trouve vraiment très très bonne peut-être qu'un jour je claquerai une fois 10 pour elle mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas une top priorité je ne trouve pas que ce soit un portail extrêmement intéressant après reste les portails de saison la particularité c'est qu'ils coûtent plus cher ils coûtent 3000 donc ce sont des portails qui coûtent plutôt cher les portails saison 1 maintenant il faut arrêter je vous le dis tout net surtout qu'il n'y a pas de costume dedans donc clairement tous ces portails là vous voyez que ce soit les portails d'invocation élémentaire ou que ce soit ceux que vous pouvez faire avec des jetons héros épiques ah oui je me demandais pourquoi j'en avais mais c'est parce qu'en fait il y avait l'événement qui s'est fini voilà ceux-là clairement ne faites pas d'invocation dessus même si vous commencez dans le jeu moi j'en ai fait quand j'ai commencé mais clairement maintenant il ne faut plus il ne faut plus parce que les saisons 1 sont complètement dépassées donc honnêtement ne faites pas d'invocation là-dessus vous allez perdre vos gemmes vous allez perdre vos jetons ne faites pas ça vous allez avoir quoi vous allez avoir peut-être un 5 étoiles qui va vous être utile parce que vous commencez mais qui finalement va vite se retrouver complètement dépassé donc va vous devenir rapidement inutile donc clairement les portails saison 1 sans costume il ne faut pas invoquer dessus ça c'est une évidence en plus ça fait combien ces trucs 2006 quand même c'est pas 3000 mais bon et là c'est 2006 pareil mais bon honnêtement quand vous pouvez faire une 2006 sur un portail de la magie ou sur ça enfin je veux dire il n'y a pas photo entre les deux donc n'invoquez pas sur les portails saison 1 ça c'est clair portail maintenant saison 3 et 4 alors moi ce sont des portails qui coûtent pour le coup eux ils coûtent 3000 j'en suis à peu près sûre alors moi ou portail saison 5 également d'ailleurs il reste mais je vais y revenir un peu plus sur la saison 5 après lorsque l'on est pay to win pardon cheap to play ou free to play c'est pas forcément des portails sur lesquels je conseille alors après j'en ai fait des invoques dessus mais c'est pas forcément les portails prioritaires sur lesquels vu l'offre qu'il y a actuellement que je vous conseille d'invoquer dessus pourquoi parce qu'en fait mine de rien en faisant les saisons elles-mêmes que ce soit la saison 2 la saison 3 la saison 4 etc la saison 5 bientôt on peut faire beaucoup de tirages et suffisamment de tirages pour avoir quasiment tous les 3 et 4 étoiles moi le seul à chaque fois il me manque un 4 étoiles malheureusement sur la saison 3 c'est Almur qui me manque ça pour le coup c'est un débuff élémentaire ça m'embête pardon ça m'embête pas mal sur la saison 4 c'était Thuc que j'ai pas eu ça m'embête un petit peu moins même si j'ai des héros que j'aurais bien aimé avoir je trouve que les héros qui font du silence ou qui bloquent les CS et autres sont très forts notamment en ruée mais bon à la limite je m'en passe plus facilement qu'Almur qui me manque mais bref donc grosso modo ces portails là ce sont des portails sur lesquels vous allez pouvoir avoir quasiment tous les 3 et 4 étoiles gratuitement sans faire d'un vaut enfin gratuitement uniquement avec les pièces de l'événement de la saison juste en finissant en fait les saisons donc faire des une fois 10 dessus vous allez encore une fois avoir très peu de chance finalement d'avoir un héros de saison 5 étoiles et vous du coup risquez d'avoir des doublons de 3 et 4 étoiles que vous auriez obtenus sinon par le biais des pièces gratuites que vous allez avoir si ce n'est que ça demande un peu plus de patience parce qu'il faut avancer dans les saisons mais sinon grosso modo vous allez quasiment tous les avoir par ce biais là donc mettre des pièces mettre des gemmes là dessus je trouve que encore une fois vu la richesse de l'offre actuelle c'est pas forcément hyper utile encore une fois ça dépend où vous en êtes moi par exemple la bataille des chevaliers je pense que j'ai eu ce que je pouvais en avoir avec des gemmes la tour de la magie excusez moi pareil donc maintenant moi par contre j'ai décidé de faire maintenant ma prochaine fois 10 j'aime sur la saison 2 pourquoi sur la saison 2 en fait parce qu'ils vont sortir de nouveaux héros et notamment de nouveaux costumes 3 et 4 étoiles parce que pour l'instant ils n'ont sorti que des 5 mais là on va avoir des 3 et 4 étoiles et notamment un costume qui je trouve est extraordinaire c'est le costume de Wilbur qui va sortir qui va nous faire également un mini tarlac sauf que là pour le coup ce sera vraiment un mini tarlac parce qu'il va même faire du soin donc il va faire un effet à la tarlac à savoir 100% alors de boost il me semble que c'est limité peut-être à 140 au lieu de 160 au total mais enfin bon quand même il va se soigner donc ça va être l'équivalent vraiment d'un tarlac alors il y en a beaucoup qui ont râlé là-dessus qui ont râlé sur les nouveaux héros qui sortaient de la saison 2 en disant que clairement Asie faisait ça juste pour nous obliger à repayer sur une saison qui est finie parce que c'est vrai que concrètement on va dire la plupart des joueurs ont fini la saison 2 depuis longtemps maintenant même s'il y a des nouveaux joueurs qui sont probablement encore en cours mais on va dire que la majorité des joueurs ont fini la saison 2 ce qui est vrai honnêtement bien sûr que bien sûr que Asie essaye évidemment de nous faire invoquer nous faire dépenser de l'argent sur ce portail-là enfin clairement il le fait sur tous les portails je veux dire là-dessus c'est pas une nouveauté on est plus sauf qu'à commencer le jeu maintenant on sait tous que Asie n'est pas motivé par la philanthropie ce qu'ils veulent évidemment c'est nous faire dépenser de l'argent mais moi ce que je trouve bien ce qu'ils ont fait récemment c'est ce que j'appelle en fait la généralisation en fait des gros boosters c'est-à-dire qu'avant les gros boosters ils étaient réservés à une élite il fallait avoir Mickey il fallait avoir Tarlac ce qui n'était pas évident Mickey si vous ne l'aviez pas eu au moment où il était sorti comme héros du mois c'est-à-dire ce qui impliquait vous soyez quand même un ancien joueur il fallait avoir beaucoup de chance pour l'avoir après Tarlac pareil il fallait quand même pas mal de chance même si c'était un peu plus facile d'accumuler des pièces parce qu'on peut avoir quand même pas mal de pièces gratuitement encore sur la saison 2 via les sorts de l'Atlantide ce qui est moi ce que j'ai fait mais bon c'était réservé plutôt à une élite et maintenant on a une démocratisation en fait des gros boosters via Bertulf via Sergei et maintenant via Wilbur et ça je trouve ça vraiment très très bien parce que honnêtement on peut jouer avec Wu sur les Titans mais c'est quand même beaucoup plus compliqué là maintenant on va avoir du coup ces nouveaux ces héros là qui vont permettre du coup d'accéder pour quasiment tous les joueurs dès lors que vous faites les invocations où il faut et que parfois ça ne marchera pas du premier coup parfois il faut insister bien sûr mais honnêtement un 3 ou un 4 étoiles ce sont des héros qui restent accessibles ça vous demandait peut-être plusieurs fois 10 mais in fine je pense que c'est des héros que vous pouvez avoir au moins l'un des 3 on va dire et ça permet du coup aussi de taper des plus gros Titans d'être plus compétitif en événement enfin bref il y a une sorte de démocratisation alors forcément ça ne plaît pas forcément aux plus gros joueurs parce que ça veut dire que les plus petits vont pouvoir un peu les concurrencer sur leur terrain qui était réservé un petit peu avant mais moi je trouve ça plutôt bien parce que mine de rien ça équivaudra jamais à Mickey parce que Mickey donne 130% d'attaque là où les autres donnent 100% Mickey fait silence les autres le font pas donc voilà ça reste tout ça et puis ils vont aussi sortir un nouveau booster qui est Oceanus qui pareil est monstrueux Oceanus alors je ne sais plus si son boost est de 100 ou de 130% il va taper tout le monde il va je ne sais plus ce qu'il fait enfin bref c'est un héros qui va être énorme en moyen en plus contrairement à Mickey qui est lent donc ça va être un nouveau héros qui va être exceptionnel aussi donc il y en aura aussi pour les pay to win et les gros joueurs qui honnêtement s'ils chopent Oceanus vont pouvoir être refaits il y a aussi une nouvelle Tethys qui va sortir qui est un 5 étoiles bleus qui pareil m'a l'air quand même moi c'est un héros qui m'intéresse bien surtout qu'en bleu je manque de force de frappe et Tethys m'a l'air quand même assez forte à ce niveau là donc on a aussi des héros pour les pay to win mais on a aussi sur cette nouvelle ces nouveaux héros saison 2 des héros pour les free to play les chips to play avec donc ce Wilbur costumé on va aussi avoir des costumes pour Mneseus que moi j'aime beaucoup c'est un héros que je trouve rapide dispel il tape très fort enfin il tape fort je trouve que c'est un héros intéressant comment elle s'appelle Melia que je trouve très très bien sur les titans notamment les mythiques voilà qui va avoir aussi son costume alors je crois que son costume est un peu moins intéressant de mémoire mais par contre ça va booster ses statistiques parce que c'est quand même un peu une chips et puis ça va booster toutes ses stats donc je trouve ça aussi intéressant donc voilà oui évidemment que le but de SG est de nous faire payer pour refaire des invocations sur un portail qui était en fin de vie on va dire mais dans la mesure où il y en a un peu pour tout le monde et bien moi je trouve ça pas si mal que ça surtout qu'en plus la particularité de la saison 2 par rapport à la saison 3 et future saison 4 c'est qu'en fait c'est le portail où on peut choper le plus de pièces gratuitement même une fois qu'on a fini la saison grâce à l'essor de l'Atlantide alors je trouve qu'il y a eu une baisse à ce niveau là avant moi en 15 sur toutes les Atlantides je crame toutes mes jetons toutes mes fioles du mois les fioles mondes que je j'ai sur le mois c'est à dire en général entre 15 et 20 fioles et avant j'avais toujours plus de 200 pièces comme ça en farmant de la même façon je ferme j'ai toujours fermé de la même façon maintenant je suis plus vers 160 170 donc on a un petit je trouve alors c'est peut-être que moi mais en tout cas je trouve qu'il y a moins de pièces qu'avant néanmoins si on farme alors ça prend du temps c'est tout ce que vous voulez c'est chiant mais on peut mine de rien accumuler quelques pièces comme ça vous voyez 170 par mois si vous accumulez sur 6 mois ça commence à faire quelques tirages on peut faire quelques tirages gratuitement sur les sortes de l'Atlantide contrairement à la saison 3 pourquoi la saison 3 ? parce que la saison 3 vous avez des gnomes alors moi la saison 3 déjà je ne mets pas de fioles dessus parce que la saison 3 c'est intéressant pour l'expérience par contre niveau ressources c'est moins intéressant puisque les ressources ne sont pas doublées contrairement à l'Atlantide déjà et autre chose aussi qui fait surtout qu'on trouve beaucoup moins de pièces c'est qu'en fait vous avez des gnomes mais sauf que les gnomes ils sont susceptibles de larguer tout un tas de choses et pas seulement des pièces donc vous êtes bien content vous trouvez déjà les gnomes sont plutôt rares je trouve et au delà de ça vous allez avoir une caisse de fer de 50k de fer bon honnêtement j'en ai rien à faire vous allez avoir des os de dragon j'en ai rien à faire moi ce que je veux alors parfois vous avez quelques emblèmes ça à la limite c'est plus intéressant mais les pièces finalement se font assez rares sur les gnomes parce qu'en fait bah du coup un il faut avoir de la chance de tomber sur un gnom et deux il faut aussi que le gnom vous lâche des pièces ce qui n'est pas forcément évident donc clairement moi actuellement alors 100 mètres de flacon mais il me faut plus de 6 mois pour faire une seule invoque gratuitement sur la saison 3 donc finalement c'est une saison qui pour moi sur laquelle je ne peux plus invoquer sauf à mettre des gemmes donc voilà alors que sur Atlantide bah sur Atlantide j'arrive à avoir quelques pièces et la saison 4 va être bientôt on va avoir l'équivalent de l'essence de Atlantide et de Valhalla sur la saison 4 puisque maintenant ils vont sortir la saison 5 sauf que là ça va être pareil vous allez avoir des monstres je ne sais plus comment ils s'appellent je crois que c'est des je crois que c'est des chauves-souris ou quelque chose comme ça mais pareil ils vont avoir ils vont pouvoir vous larguer des pièces mais aussi tout un tas d'autres choses donc ça veut dire que là aussi ça va être très très difficile d'avoir des pièces gratuitement et de pouvoir faire des invoques gratuitement sur la saison 4 bon je trouve aussi que le fait que ce soit sur la saison 2 bah c'est favorable aussi et l'effet sur la saison 3 la saison 4 ça aurait été plus compliqué pour les free-to-play ou chip-to-play on a été obligé de mettre des j'aime et donc d'économiser pour ça sur la saison 2 maintenant on peut avoir suffisamment de pièces aussi pour espérer avoir encore une fois un héros 4 étoiles comme Wilbur moi je vais réserver mes j'aime également pour ça bon voilà mais c'est mon choix mais voilà donc je trouve que c'est pas plus mal oui évidemment qu'est-ce que je veux nous faire payer mais finalement je trouve que c'est pas défavorable au free-to-play ou chip-to-play au contraire donc là dessus je suis plutôt pas mécontente reste après le dernier portail qui est le portail de la saison 5 alors pour les free-to-play les chip-to-play c'est exactement la même chose que pour les autres saisons c'est-à-dire que les 3 et les 4 étoiles vous pouvez les avoir en avançant dans la saison alors ça implique de faire preuve d'un peu de patience parce que vous allez pas les avoir tout de suite mais vous allez pouvoir les avoir et les 5 étoiles ça encore une fois c'est extrêmement difficile de les avoir maintenant si vous êtes un pay-to-win est-ce que c'est intéressant ou pas d'invoquer au début de la saison 5 parce que ça aussi c'est une vraie question parce que ce qui se passe vous avez moins de héros 5 étoiles c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas tous les héros 5 étoiles notamment ils se gardent quelques bons jetons quelques bons héros je veux dire à sortir plutôt vers la fin par exemple Hulda sur la saison 4 est sorti tout à la fin qu'est-ce qu'on a eu sur la saison 3 qui est sorti à la fin je me souviens plus je me souviens plus bon bref peu importe mais donc clairement ils se gardent des bons héros sur la fin de saison pour donner en fait envie aux gens d'invoquer tout au long de la saison y compris à la toute fin clairement mais néanmoins ce qu'ils font aussi en début de saison c'est qu'ils sortent quand même de bons héros de mémoire sur la saison 4 il y avait eu Elisabeth et il y avait eu Fog et je ne sais plus qui était le troisième mais Elisabeth et Fog c'est sûr en tout début de saison qui sont quand même de très très bons héros saison 4 et pourquoi c'est intéressant du coup d'invoquer sur le début de la saison plutôt que sur la fin alors ce qu'il faut savoir c'est que donc vous aurez un panel de héros moins importants 5 étoiles j'entends les 3 et les 4 ils sortent tous d'un coup vous allez avoir un panel de 5 étoiles moins important donc ça veut dire que potentiellement il y a de bons 5 étoiles que vous ne pourrez pas toucher au début parce qu'ils ne seront pas encore sortis par contre inversement s'il y a un 5 étoiles qui vous intéresse plus particulièrement mais dans la mesure où vous avez un panel moins important vous aurez statistiquement plus de chances de l'avoir lui plutôt qu'un autre héros 5 étoiles de saison c'est à dire qu'en fait vous allez avoir toujours le même chance d'avoir un héros de saison par contre si par exemple je ne sais pas au début de saison 4 qui vous intéressait c'était Fog vous aviez plus de chances de l'avoir en début de saison qu'en fin de saison tout simplement parce qu'en début de saison les chances de l'avoir étaient réparties sur admettons je ne me souviens plus 6 héros 5 étoiles qui étaient sortis au début alors que sur un fin de saison vous allez avoir une vingtaine donc du coup la chance d'avoir va être répartie encore une fois je schématise c'est plus compliqué que ça mais peu importe vous allez avoir une chance sur 20 là au début vous allez avoir une chance sur 6 de l'avoir lorsque vous aviez un héros d'événement donc ça peut être plus intéressant si vous visez si lorsque la saison 5 va sortir il y a un héros qui vous plaît particulièrement parce qu'il s'intègre très très bien dans votre deck ou quoi que ce soit du coup ça peut être intéressant de plus tirer encore une fois alors là ça implique de mettre des gemmes soyons clairs et plutôt d'être un gros payeur parce que ça implique de mettre pas forcément qu'une fois 10 mais plutôt beaucoup beaucoup de tirages ça peut être intéressant de le faire si il y a encore une fois un héros qui vous intéresse particulièrement en début de saison de faire des tirages en début de saison plutôt que plus tard où vous allez avoir moins de chances d'avoir spécifiquement ce héros là plutôt qu'un autre mais pour les free to play et les cheap to play honnêtement faire des tirages saison 5 c'est pas forcément intéressant vous allez avoir pas mal de jetons encore une fois enfin de pièces en avançant dans la saison aussi lorsque on est sur une saison en cours là on a la saison 4 qui va se finir et ça va être la saison 5 bientôt on loot aussi pas mal mine de rien de pièces ça peut être sur les coffres ça peut être sur les butins tournois ça peut être sur tout un tas de choses donc là actuellement on avait des pièces saison 4 ça va être remplacé par des pièces saison 5 c'est à dire que maintenant on ne pourra plus avoir de pièces saison 4 par ce biais là donc on n'en aura plus que sur le futur essor ou je ne sais pas trop quoi de la saison 4 qu'ils vont faire mais sauf que ça va être comme pour la saison 3 ça va être des pièces plutôt rares donc clairement maintenant si vous voulez faire des tirages saison 4 il va falloir passer par des gemmes sur la saison 5 pour l'instant on va pouvoir faire encore un certain nombre d'invocations gratuitement et notamment avoir tous les 3 et 4 étoiles si ce n'est qu'évidemment ça va prendre un petit peu de temps vous ne les aurez pas forcément à la sortie donc il faut faire preuve de patience mais c'est un petit peu le principe de ce jeu qui est de faire preuve de patience donc voilà portail saison 5 pour moi uniquement pour les pay to win et si par contre ça peut être très intéressant s'il y a vraiment un héros qui pour vous est ultra intéressant je n'ai pas fait attention pour l'instant encore trop attention à qui allait sortir en tout début de saison évidemment il y en aura forcément des bons mais ça peut être intéressant si vous êtes pay to win honnêtement free to play cheap to play gardez moi je trouve que vraiment les meilleurs les meilleurs portails en cheap to play ou en free to play encore une fois si ça va dépendre aussi de votre ancienne dans le jeu mais ça va être les costumes si vous n'êtes plutôt pas trop avancé dans le jeu ça va être les chevaliers ça va être la tour de la magie et si vous avez fait un peu le tour de tout ça la saison 2 va commencer avec Wilbur à être intéressante également je trouve un peu moins que les autres moins que les chevaliers moins que la tour de la magie moi maintenant c'est là dessus que je vais invoquer parce que les autres j'ai fait le tour mais ça va être aussi un petit peu intéressant à ce niveau là bah écoutez je crois que j'ai fait à peu près le tour des portails encore une fois je ne vous donne pas de top je ne vous dis pas où invoquer mais je vous donne des éléments de réflexion à vous de voir également quels sont les héros qui vous manquent le plus dans votre deck encore une fois France est-ce que ça va être un gros booster est-ce que ce soit là il faut voir aussi mais si vous êtes cheap to play free to play partez du principe que vous espérez avoir un 3 ou un 4 étoiles pas un 5 étoiles 5 étoiles on va dire pour vous si vous le chopez c'est du bonus et vous serez ultra content de toute façon quel que soit j'ai envie de dire le héros mais sinon visez en fait les 3 et 4 étoiles qui sont intéressantes dans votre deck c'est ça l'important aussi c'est de compléter votre deck pas faire des des tirages dans l'absolu si vous manque un gros booster faites des tirages dans les gros boosters si vous manque je ne sais pas vous voulez absolument une tonne parce que c'est une genre de mer nord faites des tirages magiques voilà adaptez en fait vos tirages d'une part à votre investissement dans le jeu à votre ancienneté dans le jeu les costumes sont excellents encore une fois pour se constituer un très bon deck de base et également à vos besoins parce qu'ils ne sont pas forcément même entre deux free to play les besoins ne sont pas forcément les mêmes par exemple moi j'ai beaucoup de soigneurs mais j'ai peu de cogneurs donc maintenant j'ai besoin notamment de cogneurs voilà ça c'est en fonction aussi de ce que vous tirez dans le jeu puisque c'est aléatoire mais voilà moi mon conseil en tout cas c'est de ne pas viser les 5 étoiles lorsque vous êtes free to play parce que si vous l'avez tant mieux et je vous le souhaite mais si vous n'en avez pas au moins vous pourrez peut-être avoir quand même quelque chose d'intéressant bah écoutez j'espère que ça vous sera été utile et sur ce je vous souhaite une bonne journée ciao les amis je vous souhaite je vous souhaite